Le rôle du régulateur de traction, ou System Track, est de limiter le patinage des roues sur les surfaces glissantes lorsque le véhicule roule en ligne droite. Par exemple, lorsque le véhicule accélère à partir de l'arrêt. Pour ce faire, il utilise des capteurs qui détactent tout début de patinage des roues. À ce moment, il réduit automatiquement le couple transmis aux roues motrices et ou applique le frein de la roue qui patine pour limiter le patinage et utiliser au mieux la traction disponible. Lorsque le System Track est activé, un pictogramme s'allume au tableau de bord pour avertir le conducteur que la chaussée est glissante. Sur certains modèles, il est possible de désactiver le System Track en appuyant brièvement sur la touche Track VSC montée au tableau de bord. En outre, sur certains modèles, si on tient cette touche enfoncée pendant trois secondes ou plus, le dispositif VSC se désactivera en plus du System Track. Lorsque le système est désactivé, le témoin Track Off s'allume au tableau de bord. Pour réactiver le système, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche Track VSC. Le système est aussi activé automatiquement chaque fois que l'allumage est placé à On, et sur certains modèles, il se réactive automatiquement lorsque la vitesse du véhicule atteint 60 km heure. Attention! Sur un véhicule avec système pré-collision, le fait de désactiver le System Track désactive également les fonctions d'assistance au freinage et de freinage pré-collision. Il ne faut pas oublier que le System Track n'est qu'une aide à la conduite. Il ne peut pas remplacer une conduite attentive et prudente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota! Merci d'avoir regardé cette vidéo !